Salut à toutes et salut à tous, c'est Fios et bienvenue pour la suite de Jouons à Pokémon Colosseum, voici l'épisode numéro 12. On reprend exactement là où on avait laissé l'épisode 11, donc on a pris l'ascenseur et que vous alliez à gauche ou à droite, j'ai vérifié, un guerrier va nous tomber dessus. Il s'agit du guerrier, je crois qu'il s'appelle Jekko ou Gako, ouais bah non il s'appelle Lézard, voilà. C'est quoi ce prénom, il s'appelle Lézard, et d'ailleurs vous allez voir son Pokémon, enfin son dernier Pokémon je crois qu'en plus c'est un Junko, un Masco ou un Junko je crois. Voilà, histoire de bien coller à l'image du Lézard. Suicune et Feuforeve, go ! Alors que va-t-il se passer ? Y a-t-il un Pokémon Obscur ? De toute façon tous les guerriers ombres ont des Pokémon Obscur avec eux. Oh, il y a un Pokémon Obscur ! Un Migalos, celui qui nous balance les attaques qui lui sortent par les fesses. C'est absolument génial comme Pokémon. Feuforeve, attaque on de folie ! D'ailleurs entre les vidéos, bien sûr je suis allé m'entraîner au mon bataille, bien évidemment. Pour que mes Pokémon n'aient pas de level, trop de level d'écart en fait. Suicune s'énerve, il est rentré en mode hyper. Regardez, l'attaque de charge noire, Migalos et boum ! Ouais, ça fait pas si mal que ça, Migalos se blesse en frappant. Rhinocorn est confiant. Alors Rhinocorn c'est vraiment l'un des Pokémon les plus chiants. à tuer tout simplement parce que déjà, rien que quand on voit son aspect, on devine que c'est un Pokémon hyper résistant. Et en plus, voilà quoi, il a vraiment très peu de faiblesses. Mais voilà, une défense très très puissante. Donc regardez, voilà, rien qu'une balle ombre, ça lui enlève... Ça lui enlève pas tous ses points de vie quoi. Et la défense SP du Rhinocorn baisse, donc ça, ça peut s'avouer très très bien. Oula, parfait la charge noire, superbe ! En coup critique, c'est pas mal. Migalos attaque charge noire, parfait. Boum ! Ouais, faut faire gaffe par contre, hein. Ma Feuforev, je veux pas qu'elle meure. Rhinocorn est confus, que va-t-il se passer ? Sa folie va-t-elle lui infliger les dégâts ? Voilà, ça c'est génial. Grâce à l'onde folie, on ne subit pas la puissance du Rhinocorn qui pourrait nous balancer un séisme et tuer le Migalos directement. Marc appelle Swicune. Swicune ! Swicune reprend ses esprits. Oui Swicune, merci. Feuforev attaque on de folie ! Ah mais j'adore, ma Feuforev va rester tout le temps dans mon équipe. Ça c'est une promesse que je vous fais. Migalos est confus, mais je pense que dans la prochaine vidéo, elle devrait vous plaire parce qu'on va enfin affronter Tech qui possède lui aussi un Pokémon légendaire très puissant. Bon, je vais faire peut-être un petit spoil, mais bon voilà, on a Entei, on a Swicune, donc la logique voudrait que on est dans un laboratoire où il y a des Pokémon foudre. Donc, le dernier Pokémon, Raikou, bien sûr. Et Rhinocorn n'est plus confus. Bon là par contre, ça saoule un peu. Enfin bon, en plus j'ai balancé mon Noirfang, donc il suffit qu'il balance une attaque seule, enfin une attaque seule, une attaque roche pour faire mal à mon Noirfang qui n'a absolument rien demandé. En plus, le mode Hyper de Swicune, ça n'aide pas. Quoique, voilà. Ah si, Hypnose. C'est bon, bah voilà, ma Noirfang m'aura aidé. Migalos s'endort. Donc voilà, ça c'est génial, ça va me laisser un tour. Enfin, je ne sais pas exactement combien de tours. Mais voilà, merci Noirfang, tu m'as beaucoup aidé. Voilà, on apprécie le geste. Heureusement que ma Noirfang était beaucoup plus rapide que le Rhinocorn, sinon elle n'aurait pas pu lancer Hypnose. Noirfang est KO, merci beaucoup. Attention, que va-t-on lancer maintenant ? Bon là, on va sortir mon Mantali. En avant, Mantali ! Ouais ! Niveau 39, bientôt niveau 40. Ça y est quand même, Mantali a perdu son retard. Mon Faram, pareil, il y a juste mon Noirfang. Enfin, ma Noirfang qui est un petit peu en retard. Voilà, j'ai vraiment un problème avec les sexes, quoi. C'est comme, par exemple, le Pokémon Jolie Flore. Si on a un Jolie Flore mâle, on va avoir vraiment du mal à le dire, quoi. Noirette, ce Pokémon n'a pas d'ora sombre. Alors voilà ce qui se passe quand on essaie de capturer un Pokémon qui n'est pas obscur. Et bien évidemment, certains pourront dire « Ouais, mais on peut capturer avant de rencontrer Taki. » Et bien non. Je vous le dis ouvertement, on ne peut pas capturer de Pokémon avant parce qu'on ne sait pas où sont les Pokémon. Les Pokémon, on ne les a que quand on a parlé à Taki. Donc voilà. Migalos est envoyé au PC. Voilà, Masco est envoyé par Gair et Ombre Lézard. Donc Masco le Lézard, bien évidemment. Mais il ne va pas faire long feu, je crois. Charge Noir, coup critique. Rhinocorne, au revoir. Et Rhinocorne et KO ! Et Tête de Chèvre a gagné l'expérience parce qu'au Tête de Chèvre, je lui ai donné quelques... Oui, un multi-expérience en fait. C'est un objet qui permet en fait de gagner beaucoup plus de points d'expérience. Si votre Pokémon combat et s'il ne combat pas, il va gagner des points d'expérience quand même. Donc ça, c'est génial pour faire monter vos niveaux. Vous combinez ça avec le Mont Bataille. Et voilà, vous avez l'équipe parfaite. Heureusement qu'il y a le Mont Bataille d'ailleurs. Charge Noir et boum, coup critique. Suicune se blesse en frappant. Oui d'accord, ça on aura compris. Masco et KO ! Et on gagne de l'expérience. D'ailleurs, je crois... Voilà, il y a eu un level-up de Pharaon. Enfin, de Pharaon, de Tête de Chèvre bien évidemment. Vraiment très fort. Oui, je sais, merci, je suis vraiment très fort. Allez, c'est terminé ! Bon, alors là, le guerrier ombre a vraiment disparu. Surtout que dans cette salle, il n'y a rien en plus, je crois. Ouais, non, il n'y a rien, donc c'est pas grave, on va sur le côté. Alors, quel chemin va t'embrunter ? Parce que de toute façon, on aurait rencontré le guerrier ombre lézard, quoi qu'il arrive. Ah, je crois qu'il va y avoir une guerrière. Les morveux vous avez causé bien assez d'ennuis, c'est fini. D'accord, si tu veux. Un combat lancé par guerrier ombre, FIA ! D'accord, alors plus on avance dans le laboratoire, plus les prénoms sont pourris. Grand Bull et Vigorod sont envoyés par guerrier ombre, FIA. Bien évidemment, il y a un Pokémon Obscure. Et ce Pokémon Obscure, il s'agit de... De... Vous allez voir. Il s'agit de Grand Bull ! Oh, il y a un Pokémon Obscure. Intimidation du Grand Bull réduit attaque. Intimidation du Grand Bull réduit attaque du Mentali. Ouais, intimidation, ça fait, je trouve, pas grand chose. Enfin, n'empêche. Une baisse de stat en ramenant une autre. Ça peut servir. D'ailleurs, à mon Mentali, je lui ai mis une herbe blanche qui permet de restaurer ses stats quand ils sont baissés. Mais après, bien sûr, le début du combat. Donc là, il a conservé sa baisse de stats. Vigoroth. Combo Griff. 2 et 3. Oula, ça fait mal quand même. Au début, on se dit, ouais, Combo Griff, ça sert à rien. Mais en fait, ça fait mal. Allez, boum ! Ah bah, c'est super. Vraiment, quand on fait ça sur un Pokémon Obscure, la technique est moins puissante. Donc ça nous permet encore plus de... De attaquer. Et boum ! Oula, ouais, force. Force, c'est très puissant. Comme son nom a dit, c'est fort. Mentali et KO ! Oula, il ne me reste plus que 3 Pokémon. On va envoyer le Entei comme ça. On ne change pas un duo qui gagne. Le duo de chien légendaire. En avant, Entei ! Et Suikune est en bonne hyper. C'est absolument génial. Suikune, attaque. Charge noire. Et Entei, attaque. Écrasement. Alors là, écrasement, vous allez voir, c'est vraiment la technique à ne pas sous-estimer. Et boum ! Voilà. Ah ouais, enfin... T'aurais... Entei, t'aurais peut-être pu l'écraser un tout petit peu plus. Il serait mort, quoi. Voilà. Suikune, attaque. Charge noire. Et boum ! Ouais. Alors là, franchement, c'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Suikune se blesse en frappant. Oui, je sais, mais c'est parfait quand même. Alors voilà l'attaque Grimast. Vraiment une tête de citrouille à Halloween, quoi. C'est un petit peu comme... Bah, c'est pire que les gros yeux de Entei, quoi. Suikune, charge noire. Entei, écrasement. Alors encore le petit combo griffle, là, de Vigoroth. Et... 1, 2, 1, 2, à coup critique. Ah ouais, c'est super efficace, hein. Touché 3 fois. Suikune, attaque, charge noire. Et... Boum ! Ou alors là, c'est parfait. Euh... Il faudrait juste pas que le Grand Bull utilise charge noire, et sinon c'est parfait. Je peux... Attends, on va voir, parce que je suis sûr qu'avec ma chance, le Grand Bull va utiliser charge noire et va se blesser en frappant, parce que l'intelligence artificielle ne sert à rien. Vigoroth K.O. Il lui reste un Pokémon, en plus, je crois, il s'agit de Linnéon. Il est envoyé par le Guerrier Ombro, fier. Oula, non, attention, ça a l'air parfait, là. Grimace. Suikune est en mode hyper, attention. Euh... Vas-y, bah... C'est bon. On va essayer de le capturer, maintenant. Qui va-t-on viser ? Bah, on va viser le Grand Bull, là, on n'a pas le choix. Mark lance une Snatch Ball. Chargement. Hyper Ball ! Go ! Et le Pokémon pénètre dans la poule ! La poule touche le sol ! Un... Deux... Trois... Et... Tadadadadadam ! Grand Bull est attrapé. D'ailleurs, je vois que l'aiguille de mon micro est allée très haut, donc si vous entendez des grésillements quand j'ai commencé à crier, je m'en excuse, et j'essaierai de régler ça au montage. Défense de Ntay baisse, suikune charge noire, voilà, il ne me reste quasiment plus rien. On va achever le Linnéon, coup critique. Voilà, bye bye ! Eh ben, il est résistant, ce Linnéon. Pour un Pokémon que tout le monde sous-estime Franchement il est pas mal Suikune attaque charge noire Entei attaque écrasement Voilà c'est bon là il peut pas résister Lui il me balance une Mimiqueux Qu'est-ce qu'on en a à faire d'une Mimiqueux non mais sérieusement Défense du Entei baisse d'accord Suikune utilise charge noire Et boum comme d'habitude Coup critique Bye bye Linéon tu t'es très bien battu Mais ce n'était pas suffisant Tête de chèvre Entei Voilà vous avez vu Mon tête de chèvre a gagné plus De points d'expérience que Entei Alors que Ramp ne s'est pas battu Bon on va peut-être aller se soigner Maintenant Et ouais on revient Juste après en fait Et nous sommes de retour pour vous jouer un mauvais tour Alors nous avons soigné nos Pokémon Alors là je me suis dit Quel ascenseur je vais prendre Je me suis dit c'est celui de droite le bon Et bah en fait non faut croire Que c'était celui de gauche Parce que regardez J'ai un petit peu exploré les endroits Regardez les lieux Je cherche je cherche je cherche Je cherche même un petit coffre Pourquoi pas Mais en fait non il n'y a absolument rien Donc je voilà Je me rends compte aussi Que la vidéo n'est pas si longue que prévu Parce qu'en fait il y a un ami qui était arrivé Et donc j'avais arrêté Mais j'avais continué de filmer en fait Et donc la vidéo ne fait que 24 minutes Allez c'est parti On prend le vrai ascenseur Et c'est parti Allez Oh non un nouveau scientifique encore une fois Alors là je crois que c'est l'avant dernier combat de la vidéo Un combat est lancé par Scientist Galen En anglais ça fait un combat est lancé par Scientist Galen Electron et magnétons sont envoyés par Scientist Galen Vas-y j'ai dit n'importe quoi scientifique Galen Suicune et Mantali Go Avec un Suicune qui est bien évidemment en mode hyper Bien évidemment Je ne suis pas retourné dans une ville pour soigner mes Pokémon Je les ai tout simplement laissés au PC Je les ai repris Et au final comme par magie ils étaient de retour Electro l'utilise dans ce pluie Donc c'est une technique Bah qui en fait malheureusement va jouer contre moi Pourquoi je dis ça ? Simplement parce que Quand l'utilise dans ce pluie L'attaque Fatale Foudre devient beaucoup plus puissante Et beaucoup plus précise Et vous allez voir ça va vraiment jouer contre moi Donc voilà Coup critique Et boum Oh non non mais c'est même pas terminé quoi Magnétons attaque Fatale Foudre Et voilà regardez c'est vraiment super efficace sur mon Suicune Je pensais qu'il allait se faire Tuer en un seul coup Bon heureusement il est très très résistant Et la pluie continue de tomber Suicune est en mode hyper Suicune Va utiliser une nouvelle fois Charge Noir Non mais franchement faut arrêter les Fatale Foudre là Ah non mais j'en ai marre Oh non 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 arrêtez 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 Oh mon Suicune Bon en plus il était paralysé D'ailleurs comme j'ai très peu d'antidotes sur moi Ce que j'aime faire en fait C'est vraiment laisser mes Pokémon se faire tuer Comme ça ils perdent leur statut Enfin leur changement de statut Donc c'est génial Parce que j'aime pas avoir un Pokémon paralysé Ça fait un petit peu tâche Et voilà c'est déjà la fin du Electrode Heureusement donc voilà c'est la fin d'un Pokémon qui peut utiliser Fatale Foudre contre moi Et c'est à partir de là Que le combat avait un petit peu dérapé Non franchement c'est dommage J'aurais pu vous montrer le combat final Bah dans la vidéo quoi Quoique je sais pas Parce que le combat final est quand même assez long Pharahem est envoyé par Scientifique Galen D'ailleurs de toute façon ils se ressemblent tous Ils les ont fait avec une coupe au bol Une blouse blanche Et des lunettes Donc en gros vraiment le gros cliché du gros intello scientifique Déflagration Choc mental Raphael Psy Enta utilise Déflagration Est-ce que ça va marcher ? Oui regardez je crois que ça va être super efficace sur le magnéton Boum c'est super efficace Mais est-ce que c'est suffisant pour le tuer ? Exactement Et boum c'est fini Mantali attaque Raphael Psy Voilà sur le Pharahem Donc ça c'est vraiment un vrai Pharahem Moi mon Pharahem ne s'appelle pas Pharahem Il s'appelle Tête de Chèvre Pharahem est confus Et Pharahem a quand même Fatal Foudre Voilà donc le Fatal Foudre m'a tué Moentei M'a tué Monswikun Donc là je commence vraiment à en avoir marre Allez c'est parti Next on va envoyer Tête de Chèvre C'est parti Tête de Chèvre fonce Pharahem contre Pharahem Donc c'est la première fois je crois Après vous me corrigerez si je me trompe C'est la première fois qu'en fait on peut croiser un Pokémon Que nous avons capturé en tant qu'Obscure C'est à dire par exemple on a capturé un Makuita On n'a pas recroisé le Makuita jusque là Je sais pas si vous voyez Enfin voilà quoi C'était une petite parenthèse Voilà on va utiliser Tonnerre qui n'est pas très efficace Mais quand même qui est efficace Et Pharahem est confus Et Pharahem tisse Fatale Foudre à l'attaque Ça fait mal Ah oui ça fait très mal Franchement l'attaque Fatale Foudre c'est une sorte de Bah en fait vous voyez Lance Flamme C'est l'attaque de base de feu Après en glace vous avez Laser Glass Et en électricité vous avez Tonnerre Et en fait il y a un niveau au dessus Donc Ok Tonnerre c'est Fatale Foudre Lance Flamme c'est Déflagration Et Laser Glass ça devient Blizzard Et le Pharahem est KO Yessss Bon bah on a gagné je crois Tonton 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 Je ne vous laisserai pas continuer comme ça Et nous gagnons du fric bien évidemment alors là par contre lui il va voilà il a balancé il a tout balancé en fait à la direction donc il y a un système d'alarme et derrière cette porte il me semble qu'il y a le boss final un guerrier enfin un guerrier est lancé par un combat n'importe quoi un combat est lancé par guerrière ombre Hizuna donc Hizuna on pense bon on peut penser je pense que dans pas mal de manga et d'anime il y a beaucoup de filles qui s'appellent Hizuna moi ça m'a fait directement penser à Inazuma Eleven je sais pas pourquoi d'ailleurs de toute façon on pense un peu à tout et n'importe quoi oh il y a un Pokémon obscur, on vibre un nymph qui évolue en galégon donc c'est vraiment un Pokémon qu'au départ je le sous-estimais en fait parce que de son aspect frêle et tout mais en fait non c'est un Pokémon vraiment très puissant voilà mais je sais pas si je vais réussir à le capturer je ne me souviens pas tout ce que je sais c'est que c'est bientôt la fin de la vidéo puisqu'il reste moins de 10 minutes donc voilà vous vous doutez bien que c'est le dernier combat ouais charge noire ok Vibranath se blesse en frappant bon bah désolé Mentalie je crois que c'est terminé pour toi mais au moins tu n'es plus paralysé yes tu es juste KO allez on va envoyer oula ouais là je me suis dit ça peut être difficile ce combat parce qu'il ne me reste quasiment plus personne d'ailleurs je crois que je vais me retrouver à de nombreuses reprises tout seul ouais tout seul en fait à du 1 contre 2 voire du 1 contre 1 en fait même l'onde folie ça sert pas à grand chose quoi là dessus j'ai vraiment flippé ouais d'ailleurs là le Vibranath c'est vraiment dommage puisque je l'enlève beaucoup plus que la moitié de la vie oh alors là c'est parfait là c'est parfait allez c'est parti faut que je le capture maintenant tête de chèvre utilise éclair et heureusement que ça n'affecte pas Vibranath j'ai fait exprès ou peut-être pas je ne sais pas c'est super efficace it's super effective tête de chèvre attaque éclair sur le Kikléon attaque ballonbre sur le alors là je ne sais pas pourquoi je n'ai pas attaqué enfin je n'ai pas essayé de le capturer et là franchement je vous le dis j'ai commencé à flipper quoi parce que je me suis dit si la confusion attaque il peut mourir et Vibranath se blesse en frappant euh ouais tête de chèvre utilise éclair qui ne sera pas très efficace bien sûr je rappelle quand même qu'il a 5 niveaux de plus et c'est pas rien voilà déguisement du Kikléon ça change euh euh son ses stats en éclair en fait euh ouais ça change son type en fait donc si par exemple on l'attaque avec un Pokémon feu il deviendra Pokémon feu donc après on pourra lui lancer une attaque d'eau attention on lance une Snatch Ball Poké Ball euh Hyper Ball gooo d'ailleurs ça fait longtemps que je peux lancer de Poké Ball ouais c'est sympa ma vie la balle touche le sol il est le 1 et il est le 2 et il est le 3 et il est le 3 tout du 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 hop Vibrunnerf est catchin' Vibrunnerf est sent to the PC Et l'idée elle est envoyée par Guerrier Ombre Izzuna Feuforev Rafale Psi Feuforev rate son attaque bon tu m'étonnes Kikléon tunnel c'est super efficace c'est marrant toutes ses attaques sont super efficaces sur moi statique de Kikléon a paralysé non je la refais statique de tête de chèvre a paralysé Kikléon Yes Et alors là il faudra m'expliquer Feuforev, Rafale Psy Donc ça marche pas déjà de une Et de deux je me fais carotte mon tour Parce que malheureusement Il n'y a que Fatalfood qui peut toucher Un ennemi comme ça qui est en train de voler C'est dommage que je ne l'ai pas Tête de chèvre et KO Alors franchement t'auras fait un très très beau combat Et il ne me reste plus que Noirfang Ouais je crois Sinon tout le monde est KO Et il lui reste quand même Bah il lui reste des pokémons Ouais il lui reste 3 pokémons Dont un pokémon qui a un problème de statut Et les DL vol Et voilà j'ai peur là Effectivement j'avais raison Feuforev Voilà Requiem Les pokémons au combat seront KO dans 3 tours Sachant que si je ne ressuscite pas Un des pokémons je vais mourir bien sûr Allez 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 Voilà c'est valable vraiment pour tous les pokémons Donc ça va me permettre de me débarrasser de ce Kikléon déjà Noirfang s'envole Le Kikléon est déjà paralysé Il ne peut plus attaquer Contre Equiem donc il reste à 3 A moi de me débrouiller pour que ces pokémons restent Mais malheureusement je crois qu'elle va rappeler son Kikléon Ça c'est vraiment une belle action de l'intelligence artificielle Herbe rappel Je crois que je vais rappeler Entei ou Mentali Un des deux De toute façon Entei et Mentali c'est vraiment mes deux stars Je ne peux pas dire autrement Voilà Le dresseur appelle Kikléon Et envoie Kadabra à la place Donc voilà ça me permet déjà d'oublier un petit peu le Kikléon Et Ledels s'envole encore une fois Non mais sérieusement il ne faut pas déconner La Noirfang utilise Vol Et boum Ouais ça va ça va 42 de dommage C'est pas mal Contre Equiem descend à 2 Contre Equiem descend à 2 Contre Equiem descend à 2 Sachant que sur un de mes deux pokémons Il y en a un qui va être remplacé Et un autre qui va se faire tuer Et Ledels utilise Vol Et je crois que celui qui va se faire tuer C'est Feuforev au prochain tour Kadabra utilise Imitation Kadabra copier regard vif du Noirfang Ouais J'aime pas trop la technique comme ça Ouais Ballon n'affecte pas Ledels Et Noirfang s'envole Contre Equiem descend à 1 Contre Equiem descend à 1 Contre Equiem descend à 1 Donc Feuforev je vais le remplacer directement Euh oui Est-ce que je l'ai vraiment fait Là j'ai pas eu le temps de voir Ça suffit Feuforev reviens J'aurais peut-être dû le laisser se faire tuer en fait Entei fonce Alors que va-t-il se passer Et Ledels s'envole Donc Ledels va se faire tuer au prochain tour De toute façon il va mourir Même s'il est dans les airs Kadabra Rafale Psy Ouais Alors là ça va pas faire la même chose C'est bon là Là je suis chaud Celui-là Rwente est confus J'en ai rien à faire Noirfang attaque vol Et Boum Voilà c'est terminé pour le Kadabra Malheureusement je crois que le Kikléon Comme il a été rappelé Je crois que ça va pas marcher malheureusement Kikléon est envoyé par Garyon Un Kikléon paralysé Donc là l'avantage je peux me revenir Voilà Contre Equiem descend à 0 Bye bye Et Ledels t'es morte T'es mort Vu que t'as un mal Et Noirfang va mourir aussi je crois Ah non ? Ah bah si voilà Bye bye Noirfang Tu t'es très bien battu Mais en fin de compte J'aurais peut-être dû attendre Bon allez Femforev Reviens Bon maintenant J'ai intérêt à me dépêcher Donc En fait ce que j'aurais dû faire Ce qu'on m'a conseillé de faire C'est de faire Une combinaison en fait Avec des types Puisque Kikléon va copier mes mouvements Vous allez voir Donc regardez maintenant Kikléon va passer en type C Voilà Il utilise Aéropiqué Depuis quoi un Pokémon comme ça Ça a Aéropiqué Non mais faut pas déconner Sérieux Bon allez De toute façon La fin du combat approche Vous vous en doutez bien Il reste Une minute trente de vidéo Entei est confus Va-je réussir Entei attaque morsure Et Alors là regardez Je vais faire une grosse erreur Parce qu'elle est super efficace Mais il se change en type Ténèbre D'accord Alors là je me dis Ok je vais faire encore attaque morsure Bah en fait j'aurais pas dû Puisque Il est passé en type Ténèbre Donc j'aurais dû faire écrasement Si j'avais utilisé écrasement J'aurais gagné dès le début L'échouille Ah j'ai horreur de cette technique J'ai horreur C'est une technique Qui est généralement associée A Excel Lang Dans le dessin animé bien sûr Bon Voilà C'est terminé J'ai Quoi ? Ah bah voilà Franchement j'ai mis plusieurs Plusieurs tours Pour percuter ça en fait Entei Écrasement Voilà bon allez c'est terminé Au moins j'aurais percuté au bon moment Bon allez C'est la fin de cette vidéo Je vous remercie d'être de plus en plus fidèle à ma chaîne Je sais pas quand sortira l'épisode 13 Là je vais encore un petit peu expir mes pokémons Puisque les combats qui approchent vont vraiment être Très difficiles Donc voilà je vous remercie beaucoup N'hésitez pas à commenter A lâcher vos commentaires Ouais c'est un petit peu la même chose en fait N'hésitez pas à liker A partager Bon allez Salut tout le monde et à très bientôt